hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila et aujourd'hui nous allons faire la guidance astrologique des poissons donc lune en poisson ascendant poisson vénus en poisson voilà les poissons aujourd'hui vous êtes à l'honneur alors je vais vous mettre là je sais pas si vous voyez votre carte oui vous la voyez votre carte super j'essaye différents angles de de tirage là jusqu'à trouver le bon alors excusez moi oups ça a bougé alors on va commencer par ah bah non pas celui là bah alors c'est celui là que je voulais on commence par celui là cet oracle là isabelle serf on y va quel est le message pour tous les poissons en ce mois de septembre 2021 lune en poisson ascendant poisson vénus en poisson c'est parti aujourd'hui une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie bah alors les poissons sont en sécurité alors là où on est je vous taquine un petit peu alors en ce mois de septembre on sort de sa zone de confort le message il est clair le message de l'univers le message de vos guides il est clair on sort de sa zone de confort on ouvre on s'ouvre au monde on s'ouvre aux synchronicités on s'ouvre au au à la guidance extérieure aux portes aux opportunités on s'ouvre à un nouveau départ d'accord pour et bien pour grandir pour gagner en sagesse pour gagner en maturité et pour vivre de nouvelles choses qui vont vous mettre en joie qui vont qui vont qui vont vous rendre heureux qui vont vous faire gagner en abondance financière qui vont vous faire découvrir d'autres personnes qui vont vous faire découvrir aussi autrement d'accord donc aujourd'hui donc en ce mois de septembre on sort de sa zone de confort les poissons on va prendre un message de la féminité sacrée quel est le message de la féminité de cette heurecque ça veut parler les poissons ça veut parler des poissons ça veut parler hop les sages synchronicités bah décidément c'est le c'est un double message si vous n'avez pas compris soyez attentif aux messages transmis par la vie il n'y a pas de hasard tout est parfait bon alors sortez de votre zone de confort les poissons c'est clair là vous voyez des choses vous entendez des musiques vous devez avoir des signes là il ya des signes qui vous indiquent que vous devez rencontre vous devez aller vers tel ou tel endroit vous devez peut-être faire tel ou tel voyage discuter ou parler avec telle ou telle personne signer tel ou tel contrat aller vers 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 cette mission cette tâche ou aller vers ce qui vous passionne ce qui vous motive suivez les synchronicités c'est le deuxième message quand même c'est le deuxième message on va voir ce que vous réserve les autres cartes d'accord oups désolé on va voir avec la question du mois la question du mois les poissons quel est le message pour vous la question du mois que souhaites tu obtenir qu'est ce que tu veux chère poisson qu'est ce que vous voulez chakras de la gorge qu'est ce que vous voulez dans votre vie j'ai l'impression que pour certains poissons j'entends manque de buts manque d'objet d'objectifs manque de rêve peut-être que vous n'avez pas encore déterminer votre rêve quel est votre rêve les poissons de quoi avez vous vraiment envie qu'est ce que veut votre coeur que souhaitez-vous réellement obtenir dans votre vie une relation de couple sincère fusionnelle passionnelle fonder une famille monter votre entreprise déménager à l'étranger voyager faire le tour du monde qu'est ce que vous voulez obtenir que voulez vous être célèbre développer des compétences des nouvelles compétences qu'est ce que vous voulez vraiment alors là vraiment ce mois de septembre l'univers vous pousse il vous pousse à sortir de votre zone de confort là j'ai l'impression qu'on on là c'est c'est vraiment vous allez vous allez vous allez vous allez presque être obligé de sortir de votre zone de confort j'entends parce que parce que ça stagne il n'y a plus de mouvement et la vie c'est le mouvement mes amis la vie c'est le mouvement ce n'est pas que la sécurité on va aller voir avec le tarot qu'est ce qu'on a à nous dire pour vous les poissons les poissons ça se dit les poissons pas sûr alors on y va le deux de pentacle recherche d'équilibre vous êtes dans le financier le matériel recherche d'équilibre et en dos de deck on a l'as de bâton oui on a des idées là l'as de bâton c'est une énergie de feu c'est une énergie alors on va commencer par le 2 de pentacle le 2 de pentacle voyez cette fille qui joue avec deux sacs deux énergies moi j'irais plutôt deux énergies le ling et le yang pour moi et bien elle essaie de trouver un équilibre il ya une volonté de manifester quelque chose mais vous j'ai l'impression vous n'avez pas de but vous ne savez pas dans quoi manifester vous ne savez pas qu'est ce que vous avez envie de créer j'ai l'impression là et on me parle d'abondance pourtant d'ouverture donc là on vous dit planifier quelque chose planifier dans le temps qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez obtenir de quoi avez vous besoin qu'est ce de quoi rêvez vous donc là c'est vraiment on jongle on jongle avec son temps on jongle avec on s'adapte on jongle avec son temps on s'adapte il ya une gestion de votre temps là il ya quelque chose avec la gestion de votre temps le fait que vous peut-être que vous vous éparpillez aussi j'entends perdre de temps peut-être que vous êtes désorganisé par rapport à quelque chose une situation et une relation mais en tout cas pour certains certaines d'entre vous alors ne prenez qu'est ce qui résonne avec vous et vos situations moi je vous délivre les messages il y en a plusieurs pour cette carte j'ai l'impression que vous jonglez vous jonglez avec les relations vous jonglez et que vous vous essayez de vous adapter peut-être à plusieurs travails plusieurs missions ou plusieurs relations peut-être aussi peut-être que vous êtes en couple en triangulaire mais en tout cas vous vous jonglez là vous cherchez un équilibre dans votre vie quelle que soit la situation et l'as de bâton l'as de bâton c'est l'énergie d'action il ya une énergie qui va qui va arriver là en ce mois de septembre qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort je vous le disais juste avant tirer cette carte les poissons il va y avoir un élan une énergie quelque chose une inspiration qui qui va vous inviter à sortir de voilà de votre quotidien votre intrain quotidien mais trop boulot dodo et cette carte à vous parle elle parle aussi à ceux qui n'ont pas de but là qui sont en panne d'inspiration vous demande de de trouver l'inspiration d'accord et pour ça vous avez des synchronicités vous êtes guider les poissons qu'est ce que vous faites alors on est là pour vous aider tout le monde vous aide allez c'est parti je taquine bien évidemment mais je suis contente pour vous parce que ça va vous permettre de voir autre chose de vous ouvrir à d'autres relations d'autres opportunités d'autres chemins allez on va aller voir avec l'oracle avec le 77 d'aliasque un engagement bien sûr engagez vous engagez vous sortez du déni sortez du confort sortez la tête arrêtez de faire l'autruche vous avez besoin d'une vision d'engagement engagez vous pour vous même engagez vous engagez vous à découvrir ce que vous avez réellement envie ce dont vous avez vraiment besoin d'accord sortez du sortez sortez rencontrer des gens discuter avec les gens on va voir avec le tirage des doutes des questionnements oui parce que vous voyez que ça stagne vous voyez que il ya des difficultés il ya pas de voilà il ya pas de mouvement de la confusion mais regardez un retournement de situation il ya un retournement de situation en ce mois de septembre qui va vous permettre de vous engager dans quelque chose dans un nouveau chemin dans un nouveau départ vous voyez quoi qu'il arrive je vous ai dit c'est plus fort que vous c'est c'est plus fort et pourtant les poissons sont un signe d'eau c'est un signe de mouvement les poissons regardez à quelque chose en gestation vous posez des questions vous avez des doutes sur quelque chose qui est en train de se transformer qui est en gestation est ce que ça serait le but est ce que ça serait ça regardez lumière waouh 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 dis donc au mois de septembre les poissons là vous cassez la baraque regardez lumière plein phare plein phare c'est au centre et un retournement de situation lumineux qui va vous ou qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort qui va vous transformer même garder une signature un engagement une signature alors peut-être que vous allez vous engager au niveau de votre couple vous allez vous marier peut-être que vous allez vous paxer vous allez déménager ensemble vous engagez ensemble à l'étranger ou peut-être que vous allez vous engager à fonder une famille ça peut être aussi ça peut être aussi l'enfant vraiment peut-être qu'il ya une grossesse qui qui est en cours qui va être annoncée pour certains poissons et mais là vraiment il ya du mouvement là il va y avoir du mouvement au mois de septembre on me parle d'un homme ou de d'action oui vous devez agir vous devez agir vous devez faire les choses on vous invite à l'action vous avez le soutien qu'il faut demander ce soutien face à ce retournement de situation vous allez vous allez avoir du soutien vous allez avoir du soutien franchement je pense que vous votre partenaire ou peut-être votre petite fille votre petit fils ou votre fille attend attend un bébé peut-être que vous êtes en train de fonder une famille ou peut-être que ça va vous tomber dessus pour sortir de votre zone de confort vous me direz mais en tout cas il ya une transformation en cours dans votre couple dans votre famille dans votre foyer il ya quelque chose en vous en vous qui va vous pousser à agir et vous allez demander de l'aide et on vous dit que vous devez avoir un bon raisonnement que vous devez rester centré aligné dans votre coeur et que vous allez avoir un bon raisonnement vous allez méditer cet engagement et vous allez pour moi vous engagez clairement vous allez vous engager c'est très positif c'est très 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 positif les poissons regarder réconciliation bonheur une stabilité une nouvelle vitalité pour vous c'est vraiment fabuleux 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 vous me direz les poissons vous me direz ce qu'il en est on va voir avec le sentimental ce qui se passe en ce mois de septembre quel est le message pour tous les poissons ce mois de septembre 2021 nous avons sortir de son cocon ça fait deux fois en sortir de votre cocon douillet d'accord oui on vous invite à sortir de votre cocon douillet de votre de votre cocon de couple d'accord parce que c'est la fin là il ya un nouveau cycle pour vous il ya un nouveau cycle un nouveau mouvement là il faut grandir il faut gagner en maturité sur la relation sur les relations si elles sont triangulaires soyez pleine de gratitude plein de gratitude pour ce qui va vous arriver parce que c'est une chance de vous ouvrir à autre chose c'est une chance regardez d'aller vers de la lumière vers des relations lumineuses on vous dit de lâcher prise sur cette zone de confort de lâcher prise totalement parce qu'il ya un engagement qui arrive regardez on a quand même deux fois les engagements il ya de l'engagement là il ya un nouvel engagement dans quelque chose franchement j'aimerais beaucoup que vous me parliez de ce que de ce tirage de ce qui va se passer pour vous sur ce mois de septembre parce que les cartes là elles sont synchro quel que soit l'oracle quel que soit le tarot quoi c'est incroyable les poissons c'est incroyable ce qui vous arrive on va regarder avec qu'est ce que les portes de l'intuition on va voir ce qui se passe avec les portes de l'intuition quel est le message pour tous les poissons ce mois de septembre 2021 alors la gratitude encore une fois soyez plein de gratitude la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité le succès pour venir à votre encontre soyez plein de gratitude pleine de gratitude deux fois vous avez cette carte par rapport à ce qui va vous arriver ne le prenez pas mal ne le prenez pas comme un comme un signe négatif du destin non c'est pour vous rediriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous ce qu'il y a de plus abondant les mots le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez c'est ce que je viens de vous dire c'est un mal pour un bien j'entends alors restez vraiment positif dites vous que c'est pour vous recentrer vers ce qu'il y a de mieux pour vous d'accord la maîtrise pour passer dans la maîtrise il vous faut accepter le chaos il prouve que votre vie change et oui et que votre vie est en mouvement je ne sais pas si vous voyez mes cartes alors attendez oui un petit peu d'accord donc oui la maîtrise parfois il faut tout déconstruire pour reconstruire j'entends et légèrement ne cherchez pas de réponse avec votre mental seul l'intuition et le ressenti peuvent vous guider faites confiance faites vous confiance faites confiance à votre intuition à votre instinct en votre coeur faites confiance à votre coeur et enfin le moment présent revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous restez dans le moment présent quoi qu'il arrive avancez ne regardez pas derrière vous dans le passé ok on va prendre une carte de cristaux on va voir quel est le cristal pour les poissons ce mois de septembre quel est le cristal qui peut vous aider en ce mois de septembre les poissons quel est le cristal qui peut vous aider on me dit encore là alors la pierre de lune la pierre de lune vision acceptation et réconfort et bien la pierre de lune est la pierre des voyageurs qu'elle protège en particulier la nuit ou en mer elle a une influence extraordinaire sur la capacité à faire face à l'imprévu donc vous voyez le retournement de situation c'est imprévu elle peut vous aider à faire face à cet imprévu avec souplesse et philosophie base solide pour suivre ses rythmes naturels la pierre de lune vibre d'une énergie qui adoucit le coeur elle laisse circuler l'énergie d'accord elle est très bien cette pierre aussi pour les femmes enceintes pour les problèmes voilà pour les femmes enceintes pour la grossesse pour aider pendant la grossesse donc si cette pierre vous parle ou parle à votre compagne n'hésitez pas à la porter sur vous elle peut vous être d'une grande aide lors de ce retournement de situation de ce changement pour poursuivre votre chemin de lumineux voilà les poissons j'espère que mon tirage vous aura plu et ben attendez on va prendre une carte des anges quand même on va prendre une carte des anges allez on prend une carte des anges ça m'appelle pour vous c'est incroyable ce tirage incroyable incroyable laissez moi vos commentaires vraiment j'aimerais en discuter avec vous dites moi ce qui vous est arrivé le chakra racine vous avez vu pour une meilleure connexion avec la nature je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement le chakra racine c'est les besoins primaires manger, dormir et surtout la sécurité le besoin de sécurité donc oui ancrez-vous enracinez-vous parce que le fait de sortir de cette zone de confort vous allez vous sentir ébranlé j'entends ébranlé un peu perdu aussi d'accord alors prenez soin de vous les poissons merci pour vos likes vos j'aime vos commentaires n'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres poissons autour de vous c'est drôle à d'autres petits poissons autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour recevoir mes autres guidances mes guidances du jour mes guidances de la semaine mes guidances intemporelles et puis moi je vous dis merci je vous souhaite une belle semaine de septembre un très beau mois de septembre et prenez soin de vous je vous embrasse bye bye à demain je vous remercie